Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, vous êtes dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+, un Bœuf Bourguignon promotionnel qui reçoit aujourd'hui deux personnes, deux charmantes personnes. L'une, vous la connaissez car c'est un habitué de la maison, sa chambre est juste à côté. Et l'autre, c'est sa première suivie un petit peu plus. On va donc commencer par celle qui est la nouvelle, c'est Charlotte Gréna. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va ? Bien et toi ? Je tiens bon. Tu es très bien sapée comme ça. Ah ben c'est gentil. Tu veux faire ça ? Sapée comme jamais, vas-y. Sapée comme jamais. Alors Charlotte vient accompagner. Yann Alexander, que vous connaissez, qui est dans la maison, il est venu la dernière fois de nous parler de l'ufrologie, des ovnis. Bon aujourd'hui, il parlera uniquement des chansons. Hello Yann. Bonjour Jacques. Comment ça va ? Jamais bien, je ne réponds jamais à ce genre de questions. Tu ne réponds jamais à cette question ? Jamais. Bon, tu portes en toi aujourd'hui tout un continent, Yann. Est-ce que tu t'en es rendu compte ? Ah bon ? Tu ne le savais pas ? Ah ben oui, là c'est... Ça représente le continent africain. C'est si défini, l'homme qu'il est. Un homme très fort, il porte tout un continent, le plus grand du monde. Mais il faut que j'équilibre bientôt, il faut que je trouve l'équivalent d'une carte de l'Europe. Donc, ça c'est la croix de Thésée qui est un truc œcuménique. Alors, je vais tout de suite dire aux gens, je vais un peu les surprendre. Je ne suis pas du tout... Enfin, je suis agnostique. Mais simplement, c'était dans un cadre d'un déménagement. Je ne savais pas quoi faire de cette croix. Comme je n'avais pas de la perdre, je l'ai mis sur le coup. Et je l'ai gardé depuis. Voilà, c'est aussi ça. Alors, la tradition dans cette émission yande, c'est qu'on commence par une chanson. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous, Charlotte et Tau ? Eh bien, Charlotte, hier, Charlotte Grenat donnait un concert dans un salon privé à Paris. C'était vraiment très beau. Et il s'avère qu'ensemble, on fait une sorte de... Enfin, ce n'est pas une sorte, c'est un duo. On fait un chant en duo. C'était le don que nous voulons voir. Nous serons chez les spectateurs. Nous voulons voir ça. Qui s'appelle Les gens qu'on aime, qu'on a fait hier, qu'on avait déjà fait en octobre dernier à l'atelier du Verbe. Et qu'on va refaire le 1er mars à Angers et le 15 mars à Tête de la Clarté. Et peut-être le 18 mai à Massy. Toutes et toutes choses de la vie que l'on fait, mais sans plus y penser. Tout ce petit mot, tout petit qu'on se dit au long de la journée. Qui nous porte attention, sans qu'on fasse attention. Mais qui nous manquerait si jamais. Petit baiser du matin qui réveille en douceur le dormeur. Petit café quotidien qui met simplement devant l'humeur. Confiture pour le coeur, qu'on déguste sur l'air, sans avoir la goûte du savourer. Vous avouerez que c'est dommage de ne plus remarquer. Tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne, qui nous sépare des gens qu'on aime. Tous ces matins, un nom d'un, que l'on vit les autres avec les uns. Ces événements minuscules qui nous soufflent la vie comme des buts. Ce type-là qu'on adore, ce bouquin qu'on dévore, c'est encore de l'amour qu'on savoure. Vous avouerez. Que c'est dommage de ne plus remarquer. Tout cet amour que l'on partage du lever au coucher. Vous avouerez. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne, qui nous sépare des gens qu'on aime. Toutes les petites choses de la vie qu'on reçoit, mais sans plus y penser. Au fast-food du bonheur, on consomme à toute heure, on n'oublie en seulement l'important. Ces gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut leur dire sans hésiter. Faute de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. Les gens qu'on aime et qui nous aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne, qui nous sépare des gens qu'on aime. Des gens qu'on aime et qui nous aiment. Très bonne leçon. J'embrasserai tout ce que j'aime dès aujourd'hui. Et je vous suggère de faire la même chose. N'attendez pas que les gens décèdent un jour pour leur dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime bien. Merci. Je t'aime, Charlotte. En plus, tu portes le même prénom que ma petite Saou. C'est elle qui porte le même prénom que toi. Coucou, Edith Charlotte à Bafoussam. On va se poser juste derrière toi, ne t'inquiète pas. On est à la maison, on fait corps entre nous. Bam, Yann-Alexander. Ça s'est fait combien de fois ? C'est juste la troisième fois. Juste la troisième fois, mais la deuxième fois dans le Bœuf Bourguignon. Et on va rappeler à ceux qui nous regardent aujourd'hui que tu as plus de 20 ans de chansons. Tu as fait des centaines de concerts en France. en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Canada. J'en ai oublié des pays-là. Bien sûr, oui. Il y en a qui tournent plus que moi. On va tourner, il part son temps à tourner, en fait. Et cette année 2024, il va tourner deux fois encore plus. Non, 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 je ne pense pas. Parce que justement, j'ai choisi de changer un peu le rythme cette année. Parce qu'effectivement, c'est une discussion qu'on avait d'ailleurs avec Charlotte la semaine dernière. Mais j'ai chanté beaucoup, effectivement. En ces trois dernières années, il y avait aussi, bon, d'abord il faut vivre. Il y avait aussi cette volonté de garder sa place, comme on dit, dans la musique. Parce que c'est un milieu qui est en perpétuel changement. Il y a des gens qui arrivent, ils font deux chansons, trois albums, hip-hop, ils s'en vont. Et donc, il faut durer. C'est vrai que le Covid était passé par là, on n'a pas rangé les choses. Donc, c'est vrai qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller, il fallait avoir la santé, l'énergie. Et c'est vrai qu'à deux reprises, j'ai flanché, j'ai vraiment frôlé le burn-out, comme on dit. Et c'est vrai que c'est un métier en tension permanente, c'est du flux tendu. Et puis, c'est de la chanson poétique, ce n'est pas du rock, ce n'est pas du rock. Mais je vais t'arrêter, je sais pourquoi tu vas tourner deux fois plus. Depuis combien de temps as-tu pas chanté au Gabon ? Ah, voilà. Tu vas tourner deux fois en 2024, tu vas chanter au Gabon, tu n'as pas aimé du quid ? Depuis 2002. Bah voilà, 2002, nous sommes en 2024, ça fait 12 ans. Et il est prévu que tu chantes au Gabon cette année. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné de date fixe, parce qu'en général, bon, quand on arrive là-bas, enfin, les choses se passent quand on arrive là-bas, le fonctionnement du showbiz gabonais n'est pas le même qu'ici. Donc il y a des choses différentes. Mais effectivement, je sais qu'il y a des attentes, il y a des Gabonais qui m'écrivent. Ce qui d'ailleurs me fait plaisir, parce que même ici en France ou en Belgique et tout, j'ai souvent eu des Africains qui venaient me voir, y compris des Gabonais, des gens de la communauté gabonaise. Mais je me rappelle que quand j'ai commencé, j'avais des gens un peu qui me disaient, non, les Gabonais ne vont pas écouter ce genre de musique, etc. On a pas mal de préjugés. Alors que beaucoup de Gabonais aiment la poésie, beaucoup de Gabonais aiment la chanson poétique. C'est-à-dire que tout le confirme, oui. Les Gabonais n'écoutent pas, on va pas citer de nom, mais enfin bref, il y a une diversité dans l'écoute, comme on peut retrouver en Europe. Alors, comment s'appelle ce jeune homme qui chante avec Tita la dernière fois, le 30 septembre à Paris, là ? J'ai oublié son nom. Tatkoum. Tatkoum. C'est un slameur que j'ai commis au Gabon en 2015. Regardez ce sujet un petit peu plus qu'ils font. C'est de la poésie, le slameur. C'est de la poésie dont les Gabonais adorent le slameur. Ils ont fait un conseil à l'Institut français que de poésie. Ils étaient un groupe, pas un doux moins 15 jeunes Gabonais. Je vais vous envoyer ce lien-là, c'est ce sujet un petit peu plus pour eux. Comme vous le trouvez, en tapant le slameur, franchement, c'est des grands, grands pouvoirs des Gabonais. C'est vrai que le Gabon est l'un des pays les plus francophones du monde. C'est la petite France et l'Afrique centrale. C'est souvent ce qui avait été dit. On disait qu'aujourd'hui, il était le petit Paris d'Afrique, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai qu'il y a même des mots, des expressions qu'on utilise là-bas, qu'on utilise plus ici depuis les années 50. Mabou. Il y a plein de mots. Il y a une attention portée aux mots et à la musicalité des mots, mais aussi à la musique. Donc, je pense qu'effectivement, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ça va être intéressant et vous voir. Charlotte. Oui. Avant que je ne parle de ton parcours, tu es en art, tu as fait des choses, mon Dieu. Tu connais un type qui chante Mbappé, Mbappé, tu le connais ? Non. Gilbert Montagné. Ah, Mbappé. Tu n'aimes pas le fou de quoi ? Non, je ne suis pas très fou de moi. C'est pour ça qu'il parle de Paris, parce que tu ne l'aimes pas. Charlotte. Oui. Dis-moi tout le mal que tu penses de Yann-Alexandre. Le mal, pas le bien de Paris. Le mal avec un accent, c'est complexe. Je ne sais pas. C'est un peu de voir. C'est où tu te situes. Yann est quelqu'un de très attendrissant. Voilà, c'est une belle personnalité. On s'est découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait quelques années, mais qu'on s'est vraiment rapprochés, ça fait trois ans, deux ans, trois ans, qu'on s'est vraiment rapprochés. Qu'on a approchés nos sensibilités communes, la musique, la poésie. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un certain rapport à la vie aussi. Oui, oui, il y a un certain rapport à la vie. Il y a un rapport certain à la vie, d'ailleurs, aussi. Et puis, voilà, beaucoup d'humour. Moi, plus ça va, plus... Il va rougir, peut-être. Elle a tué mon concepteur. Je l'apprécie. Je lui ai demandé de dire du mal d'Yann. Vous avez trouvé le mal là-dedans ? Où est le mal là-dedans ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mal, en fait, à se faire du bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est vrai, ça. Je te veux dire... Bon. Alors, Yann Alexander, dans tes poésies, en 20 ans, dans les chansons, tu as les chansons cultes. J'en ai ici dans mon conducteur, resté par habitude, que j'adore, le poisson dans mon assiette. Mais j'adore cette chanson. J'adore cette... Tu peux me faire un petit acappella ? Ça va, on a qu'à vous. C'est compliqué, on a qu'à vous. Un petit truc, un poisson dans mon assiette, au port, au vieux port de Marseille. Vraiment, c'est compliqué. Même auquelchon dans l'assiette. Je tue toujours une poisson, tu dis... C'est gentil, non, c'est compliqué. Je l'ai joué hier encore, d'ailleurs. Les gens la voulaient, les gens la voulaient. Ah oui ! C'était... Bon, je l'ai fait. Il y a des métaphores là-dedans, mon Dieu. Écoutez cette chanson, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. D'ailleurs, pour l'anecdote, le clip qui a été réalisé à l'Entre-deux, où je vais jouer le 1er mars, mes parents jouent dedans. C'est mon père et ma mère qui jouent dedans. Monsieur Haken-Dégué, la croissant. Tout à fait, tout à fait. Bonjour, monsieur et madame. Je vous verrai bientôt. Donc, ils ont accepté de jouer dans le clip. Oui, bon... Alors, ce qui me fait toujours un peu peur, c'est que des gens s'arrêtent au poisson en disant qu'est-ce qu'on a bien rigolé avec le poisson. Il y a quand même un texte derrière. Mais un texte, les profondeurs, les chesses. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui cravent au fond des eaux. Oui, des profondeaux, au Vieux-Fort-de-Marseille. Le sujet, c'est pas est-ce qu'on aime le poisson ou pas. Le sujet, c'est l'immigration. Et j'essaie quand même de recadrer un peu les choses. Alors, bon, des fois, régulièrement, au moins chaque semaine, je ne sais pas, mais chaque mois, des gens qui sont dans des restaurants ou dans des marchés m'envoient des photos sur Facebook, sur Twitter, en train de manger du poisson, où ils prennent un beau poisson dans l'assiette. Et puis voilà, je pense à votre chanson. Et je dis, bon, ok, mais c'est vrai que le sujet est véritable. Le sujet, c'est l'immigration. C'est l'immigration. Ou le choix de Marseille qui est la première ville immigrative en France. Voilà, c'est pour ça que je cite Marseille pour la France. et parce que moi, j'ai été témoin de certains drames et que j'ai dû aider certaines personnes qui étaient dans des situations compliquées. Et c'est vrai qu'il y a, bon, il y a beaucoup de discours un peu simplistes sur l'immigration de part et d'autre, des yacafaucons. Les gens ont toujours des yacafaucons. Ou du grand remplacement. Ou du grand remplacement, etc. Mais en fait, quand on gratte les choses et quand on voit, il y a vraiment des vies en jeu. Et on ne se rend pas compte. À un moment donné, il y a une période où j'ai vécu dans le 18e arrondissement vers Port-de-la-Chapelle. Et je me souviens, parce que les gens le savent, il y a eu beaucoup d'Erythréens, d'Éthiopiens, de Somaliens dans toutes ces zones-là. Et ce qui est vraiment... Ce qui interroge, c'est quand vous voyez une femme en train de se brosser les dents dans l'eau d'un caniveau. Et là, vous vous dites, il faut vraiment que l'endroit d'où elle vienne soit à l'enfer sur Terre pour qu'elle accepte de se brosser les dents dans l'eau du caniveau à Paris 18. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler avec l'horreur de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui aimeraient rester chez eux, mais qui ne peuvent pas, pour tout un tas de raisons. et que beaucoup de gens sont responsables de cette situation. Beaucoup de gens, j'ai essayé d'exprimer ça. Beaucoup de gens en Occident surtout. Et puis les gouvernants africains qui sont des complices. Je n'en connais pas en Afrique noire, francophone, des gouvernants. Non, mais qui sont complices de cette situation. Je n'en connais pas, car s'ils sont là, c'est parce que la France a choisi qu'ils sont là. Pas en Éthiopie. Moi, pas en Éthiopie, mais en Afrique noire, francophone, je précise bien. Et j'ai des filles qui veulent me combattre là-dessus, même auxquels on sait, de m'attaquer. Je dirais que beaucoup de gens ont la responsabilité. Et moi, j'ai essayé de compter ça dans cette chanson. Mais c'est une très belle chanson. Moi, je ne suis qu'un chanteur poétique, je ne sais pas, c'est tout. Tu éveilles les consciences, pour ceux qui te comprennent. Je ne sais pas, parce que, non, je ne sais pas si j'éveille les consciences. Vous savez, on peut dire que je parle aux gens qui sont déjà convaincus. Non, je ne sais pas si j'éveille les consciences. Bon, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il va falloir dire tout ça à ta vie. C'est une autre chanson, c'est la chanson, c'est la chanson, là. Tu n'as pas voulu me faire la cappella ? J'ai déjà vu la dernière fois. Mais non, je veux, oui, mais il va falloir tout le temps. J'ai déjà vu la dernière fois. Les gens adorent, donc il va falloir dire tout ça à table. Et tu es à table, fais nos petites acappellades à table, quand même. Encore. Il va falloir se dire tout ça à table, à table. On va prouver la vérité à table, à table. Super ça. Il faut écouter cette chanson, les amis. Formidable. Alors, la dernière grande chanson qu'il y a dans mon conducteur, c'était « À Port Gentil ». Qu'est-ce qui s'est passé à Port Gentil ? Port Gentil, deuxième ville du Gabon, capitaine économique, beaucoup de pétrole, mais je n'en mangeais pas un oeuf à chaque fois. Pour ça, peut-être changer avec le bon président. Mais non, c'était à Port Gentil, je l'ai... Alors, attention, parce qu'il y en a qui pensent que c'est une chanson nostalgique, mais elle n'est pas vraiment nostalgique, parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique. Moi, je ne renie pas le passé, au contraire, c'est important ce qu'on a fait, mais j'avance, je ne m'enferme pas là-dedans. Et je n'ai pas de nostalgie du Gabon, parce que c'est un pays que j'ai longtemps profondément détesté. Donc, je n'ai pas le même rapport... Sur les hommes politiques, tu détestais ou le pays ? C'est un état d'esprit. État d'esprit. C'est-à-dire que je trouvais que beaucoup de gens acceptaient trop facilement les fatalités. On parlait de l'immigration tout à l'heure. Combien de fois j'ai entendu beaucoup de Gabonais dire « Ah, il y a les riches, il y a les pauvres, et c'est normal ». Vous voyez, c'est des discours comme ça qui étaient entretenus et qui reflètent un état d'esprit général. Moi, j'ai tout fait dans cet état d'esprit. J'ai tout fait vraiment. Mais il y avait aussi des bonnes choses. Je ne renie pas cette vie au Gabon, et je suis Gabonais aussi, de toute façon, par mon père. Donc là, la question ne se pose même pas. Mais quand j'ai écrit « C'était à Port Gentil », c'était le souvenir d'un voyage de mes parents, enfin de moi avec mes parents et ma sœur, à Port Gentil, qui est d'ailleurs lieu de naissance de mon père. « C'était à Port Gentil », même si ses origines se situent à l'embarrénais, la ville du Dr. Schmetzer. Mais il est né à Port Gentil. Et donc, j'ai écrit cette chanson qui était un peu une sorte de rétrospective, mais pas que personnelle. Je voulais parler aussi de « Est-ce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs ? » C'était aussi ça le propos de la chanson. Et crois-moi, l'herbe du Gabon est la plus verte d'Afrique centrale. Donc il vaut mieux y rester, surtout si vous passez par l'âme barénée, la ville originale de son père, ne manquez pas d'aller au bord du fleuve. Il y a des beaux poissons noirs. Je peux vous dire, j'y étais en 2015, qu'est-ce que j'ai mangé ces beaux poissons noirs-là ? Mais c'est un très beau pays. Et je suis très heureux de savoir que tu y retournes bientôt. As-tu déjà quelques dates en quelle terre tu vas y retourner ? J'ai des pistes, mais je pense que... Bon, il y a le fait que je vais revoir des gens de la famille que j'ai prévue depuis plus de 20 ans. Donc de toute façon, je dois anticiper aussi la charge émotionnelle d'un voyage comme ça, même si je n'ai pas de... comment dire ça ? Je ne suis pas quelqu'un d'idéaliste. Je sais très bien les complexités auxquelles la société japonaise est confrontée. Et je n'ai pas d'illusion particulière. Surtout que j'ai toujours gardé le lien, ne serait-ce que par WhatsApp, avec des cousins là-bas. J'ai toujours gardé ce lien-là. Mais je pense que même que ce n'est pas neutre de revenir dans son pays natal au bout de 20 ans. Puisque c'est depuis 2002. 2002 ? J'avais entendu 2002 aussi. Non, de deux ans ! Oui, 22 ans ! Comment as-tu pu vivre ça en tant que... La vie ! Et puis c'est vrai qu'après, par exemple, en 2016, il y a eu la problématique avec l'ancien président... Ces élections un peu bizarres. Ces élections un peu bizarres et assez semblantes. Vous les avez été assassinés là ? Exactement ! Moi, j'ai été intéressé à aller au Gabon parce que j'ai couvert ce que vous faisiez à Paris. Voilà, et donc du coup, plusieurs personnes me disaient que ce n'est pas le moment pour que tu viennes. Voilà, et en ce moment, j'ai ma collègue Tita Zibi qui y est et qui me donne des nouvelles régulièrement. J'y l'ai vu au bord du fleuve Tita ! Bien sûr, bien sûr ! Et elle me donne des nouvelles régulièrement et ça m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles régulièrement. Voilà, d'aller là-bas et de, en fait, simplement de voir où on en est en 2024. Charlotte, tu t'es frayoué une petite place dans sa valise déjà ? Tu vas y avoir compris ? On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, non, 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 parce que là, j'ai un mangeant. Qui sait ? Qui sait, mais bon, putain, moi, j'y vais en solo pour le moment et je verrai. Bon, écoute, on en profite pour saluer tous ceux qui sont à Port Gentil, à Lamba René, tous ceux qui sont à Fougamou, à Mouilla, à Niveauville, et chez moi, à Gaudier. À Gaudier. Oui, chez moi, à Gaudier. Salut à vous, cher voisin. Ah, ben, coucou. Léon Mistoul, l'ancien général, bonjour, c'est mon voisin à Gaudier. Donc, j'en profite. Salut tout ça. Donc, ce qui est formidable, c'est que Yann Alexander va bientôt revenir au Gabon. Il va sans doute te chanter à l'Institut français. Non, pas forcément à l'Institut français. Parce que là, tout le monde chante. Oui, pareil, oui, mais pas forcément. Tu vas chanter dans l'eau ou quoi ? D'autres lieux, pas forcément à l'Institut français, peut-être, mais pas forcément. Mais là, c'était la démocratie. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Je n'en sais rien, mais ça laisse l'Institut français que tout le monde chante. Oui, mais alors, pardonnez-moi, mais c'est dommage quand même pour un pays qui a autant de potentiel que les seules alternatives. C'est de chanter dans un Institut français. Je m'adresse... Un Institut français de vie, le livre. Oui, mais je m'adresse à un public généraliste. Je m'adresse au public gabonais. Je sais bien que l'Institut français a toutes les infrastructures qu'il faut. Mais je préfère chanter dans d'autres conditions, mais pas forcément que ça soit rattaché à l'Institut français. C'est ça, le seul endroit où tu crois qu'il vient chanter à voix 510 000 personnes à l'Institut français. Il n'y a sans doute pas d'autres salaires. Alors que le président Oligi fasse construire un centre pour les Gabonais. Bon, il y a des lieux, parce que j'ai ma collègue Nanda, qui est la slameuse, Nanda Lagaboma, qui est très, 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 très investie au pays. Elle est très débrouillarde. Elle a beaucoup de ce qu'on appelle de bons plans. Elle produit de beaux fruits, les avocats, les bananes. Mais elle se produit régulièrement à droite à gauche. Elle fait des spectacles et... Pardon? À droite? À droite à gauche. À la la la? Non, non. Alors, je t'explique, la la la, c'était un courant de l'Ibuville, on dit la 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 à gauche ou la 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 à droite. Ce sont des cartes, en fait. Non, mais voilà, il y a des choses, il y a des possibilités, il n'y a pas d'impasse. Très bien. Et tout ceci va bientôt être servi sur une table, non, sur une scène, je voulais dire. Pas sur une table, il y a trois tables dans ma tête. Sur des scènes en France. La première date, c'est le 1er mars? Angers. Angers. Oui. Il n'y a pas d'Angers, bien sûr. Non. C'est d'accord. C'est ça, dans Angers, c'est là où exactement? Donne-nous la date, l'heure. C'est 19h30 à l'entre-deux. 19h30 à l'entre-deux. Oui, l'entre-deux. Et l'entre-deux, d'ailleurs, avant, ça s'appelait L'Autrement Café. Et L'Autrement Café, c'est là que j'ai fait mes débuts en 2003. Et le lieu, donc, ne s'appelle plus L'Autrement Café, a été racheté. Et à l'étage où moi, j'ai démarré, le gérant a gardé le piano. C'est un endroit qui fait très salon. Salon, donc, il y a l'état d'esprit. Il s'agit de rôder le spectacle avant d'être joué dans des lieux plus grands. Et donc, ce piano a une très bonne qualité. La salle est très belle. Tu es joueur du piano, alors ? Oui. De beau ou assis ? Je pense plutôt assis. Ça va me connaître ça avec Michel Berger. Non, plutôt assis. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un concert où je joue beaucoup de chansons au piano, effectivement. À part du « Gaman à la Russie », mais ça, c'est encore un peu à part. Mais en dehors de ce spectacle-là, j'étais souvent accompagné par Bertrand Ferlier au piano. Et là, cette année, je change un peu de façon de faire, même si je suis en train de monter avec Bertrand Ferlier. Bon, et toi, Charlotte, tu sais, de ce rendez-vous du 1er mars, j'ai entendu dire. Oui, oui, oui. Tu vas faire quoi ? Tu vas jouer à la guitare ? Ah, ben, on va faire notre duo. Oui. Et puis, je vais chanter une de mes chansons personnelles. Une seule ? C'est la semaine d'hier. J'en ai regardé hier, hein. « Kotschik, Kotschik dans l'été, les gens qu'on aime, les petits chevaux du bonheur. J'en ai regardé beaucoup, hein. » D'accord. « C'est les petits chevaux du bonheur, là. » Oui. « Tu les aimes aussi, hein. » « C'est un petit poney, ou quoi ? » « Surtout les manèges, en fait, dans ma tête, les petits chevaux du bonheur. » D'accord. « Et la prochaine date, c'est là où après le 1er ? » « Le 15 mars, au tel de la Clarté, c'est Métro-Bianco. » « C'est Métro-Bianco, mais c'est en proche Paris. » « C'est la ligne 9, hein. » « Ligne 9, oui. » « Ligne 9, le 15 mars, donc. » « Le 1er mars, en Angers, le 15, à Paris, Boulon-Bianco. » « C'est le Grand Paris, oui. » « C'est le Grand Paris, oui. » « C'est pas, pour exemple, créer des banlieues ici, on ne sait pas, tu peux stigmatiser les gens. » « Dans Londres, il n'y a pas de banlieue. » « Everything is London. » « Bon, c'est ça, Paris, Boulon-Bianco. » « C'est le département du reste de France, vous m'attendez. » « Ah bon ? » « Oui, le 92. » « Ah oui, peut-être. » « Tu ne savais pas ? » « C'est possible. » « Le centre des affaires de Paris, c'est où ? » « Dans le 92. » « Ah oui, c'est vrai. » « Mais on dit facilement Paris, la défense, mais on a demandé Paris, Boulon-Bianco. » « Donc, tu joueras Paris, Boulon-Bianco. » « C'est ça, le 15 mars au théâtre de la quartier, 74 avenue Générale Leclerc. » « C'est ça. » « C'est bien ça. » « 1930, oui. » « Je vous l'embête ? » « 74 avenue Générale Leclerc. » « C'est un beau théâtre. » « C'est un très beau théâtre. » « C'est un beau théâtre de 200 places. » « Et j'ai hâte d'y être. » « Je voudrais retrouver cette année, effectivement, le plaisir absolu de chanter, quelle que soit la fréquentation de la jauge. » « Je voulais retrouver ce plaisir pendant la réaction de scène absolue. » « De chanter, c'est un plaisir que je pense que j'ai failli perdre ces dernières années, notamment ces derniers mois, parce qu'on est souvent à la tête dans le guidon, on va chanter à droite à gauche, et il y a une forme de mécanique qui se met en place. Et puis, il faut remplir la salle, et puis il faut faire rentrer les sous, et puis il faut faire la com', etc., etc. Et à un moment donné, on fait des choses de façon répétitive. Et ça, c'est le temps que je vois. » « Et qu'est-ce qu'on dit de toi ? Je vais lire ce que quelqu'un dit de toi. » « En Allemagne, en Russie. » « Celui qu'il aime maintenant est le fruit d'un choix. » « Il choisit la musique et décida d'y rester. » « Non pas par habitude et nostalgie. » « C'est ça de fait rire. » « De tous les cas passés. » « Mais pour l'amour de l'art, de la scène. » « Quelles que soient nos époques, rien ne meurt jamais. » « Comme l'amour que l'on vaut à l'art. » « Consola... » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Consolation. » « Consolation. » « C'est de l'italien, ça ? » « Capito. » « Du latin. » « Il aurait pu se contenter d'aller bien en n'ayant pas la foi dans une autre vie. » « Il a choisi d'écrire dès l'île de Pâques ou d'ailleurs pour le bonheur de nos yeux. » « Merci Yann. » « Ça, je pense que ce sont les mots de Titane Zébi. » « Ce sont les mots de Titane Zébi qui en ce moment mangent bon poisson au Gabon. » « Bon appétit. » « Bon, on va revenir à toi. » « Nous avons déjà les deux premières dates. » « Le premier arrangé. » « Tu nous rappelles le nom du café ? » « Entre deux. » « Entre deux. » « Ce sera entre deux arrangés. » « Vous mettrez où vous voulez. » « Entre les deux. » « Vous voyez le truc. » « Et soyez là. » « Moi-même, j'ai été plus historique. » « Et le 15, ce sera à Paris-Boulomillancourt. » « Le théâtre de la clarté. » « On revient à toi dans quelques minutes. » « Toi, Charlotte Gréna. » « Oui. » « Tu n'es pas n'importe qui pique, hein ? » « Ha, ha. » « Hein ? » « Pour se méfier, je peux piquer quand même. » « Tu es connue du grand public pour ton célèbre spectacle, Mademoiselle Maya. » « Oui. » « Mais pas sur les grandes scènes. » « Comment ça ? » « Il y a les scènes qui sont pour les people, les gens connus qui sont portés par des productions gigantesques. » « Et puis, il y a tous les petits lieux disséminés partout. » « On va te placer sur la grande scène vu ce que tu écris et vu pour qui tu écris. » « On va poursuivre. » « Certaines de tes chansons attirent un public fidèle. » « C'est ce qu'on m'a dit. » « Il paraît aussi. » « Notamment les chansons qui retiennent l'attention du grand public. » « On se fout de tout. » « Ah ? » « Tu ne te fous de plus aussi ? » « Mais je ne me fous de rien du tout. » « Ah bon ? » « C'est la chanson aussi. » « On se fout de tout, mais on ne se fout de rien du tout. » « J'adore ça, non ? » « Oui. » « Bien. » « Chers téléspectateurs, préparez-vous bien. » « Cette dame, cette grande dame mérite d'être connue. » « Je ne comprends même pas qu'en France, on me met de la soupe par la télé. » « Je ne connais que Charles que maintenant. » « Car, Charles, tu as écrit pour le Grand Seigneur et Gianni. » « Qu'est-ce que tu lui as écrit ? » « Ciné-cinéma, notamment. » « C'est toi qui a écrit ça ? » « Oui. » « Jésus-Marie-Joseph. » « En co-écriture avec Claude Lamel. » « Claude Lamel à qui j'ai parlé en 2003-2004. » « Il a encore envie, j'espère ? » « Bien sûr. » « J'ai perdu son contact. » « Je lui ai parlé entre 2003-2004. » « Ça fait 20 ans déjà. » « Donc, Isabelle Audrey aussi. » « Oui. » « Tu as écrit pour elle. » « Tu as aussi écrit pour elle. » « Mbappé. » « Mbappé. » « Mbappé. » « Mbappé. » « Gilbert Montani. » « Gilbert, oui. » « Tu as écrit pour Gilbert. » « Qu'est-ce que tu lui as écrit Gilbert ? » « Je lui ai écrit six titres. » « Je me souviens plus des noms. » « Ça fait très longtemps. » « Wow. » « Il y a « L'amour en sursis. » « Wow. » « Et une chanson sur les stars qui partent trop vite aussi. » « Starfilante. » « C'est une chanson qu'il aime beaucoup d'ailleurs. » « Une fois, il m'a téléphoné. » « J'étais en pleine rue. » « Il m'a téléphoné. » « Claude m'a téléphoné. » « Il m'a dit, tiens, je te passe quelqu'un. » « Et c'était Gilbert au téléphone. » « Et il m'a chanté Starfilante au téléphone. » « C'est ma chanson préférée. » « Je lui dis le plus tard possible. » « Celle-là, c'est les filles que tu as écrite pour Gilbert, mais tu ne l'as jamais rencontrée ? » « Si. » « Ah, tu l'as rencontrée ? » « Oui, oui, si, si, je l'ai rencontrée. » « Grâce à Claude, dont j'ai été élève pendant des années, qui un jour m'a dit, tu n'es plus une élève, donc on ne travaille pas. » « Tu n'as pas travaillé, tu n'es plus l'élève. » « Bon, tu as aussi écrit pour Jean-François Varlet également, qui est un peu moins connu, mais bon, ça signifie par la chanson que tu lui as écrite. » « Très belle chanson française. » « Très belle chanson française. » « J'en suis certain, vu ce que je viens d'entendre. » « Tu as écrit quoi ? L'amour universel, l'humain. » « Tu as écrit sur l'amour universel, sur l'humain, sur la vie, sur l'envie de vivre. » « Oui. » « Tes chansons sont de vraie poésie. » « C'est ce que j'ai lu de toi en fouillant. » « Ah, je fouille, hein ? » « Je remarque ça, oui. » « Je fouille. » « Tu n'as pas entendu, il y a quelqu'un qui vient. » « Bon, c'est qui là ? » « Donne-moi son nom. » « Qu'est-ce que tu sais d'elle ? » « Et puis, il y a aussi un truc qui s'appelle Google, là. » « Oui. » « Je cherche dessus. » « Qu'est-ce qui t'a amené à aimer la poésie à ce point-là, Charlotte ? » « Je suis de parent musicien classique, déjà. » « Donc, la musique classique, c'est une poésie. » « J'adore lire. » « J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené dans la culture, au théâtre, ce genre de choses. » « Et je suis tombée dedans. » « J'avais 9 ans quand j'ai commencé à écrire. » « Maintenant, on va faire une ITV à la Yann Alexander. » « Comme Yann Alexander, tu as donc été biberonnée par la musique ? » « Oui. » « D'accord. » « Comme Yann Alexander, tu joues à la guitare, tu joues au piano ? » « Le piano, il y a très très longtemps que j'y touche plus. » « Oui, mais tu joues. » « J'y ai joué quand j'étais toute jeune, mais vraiment très très jeune. » « Comment Yann Alexander, oui. » « Mais moi, je ne joue pas de guitare. » « Oui, qui t'a dit ça ? » « Mais je ne sais pas jouer de guitare. » « Moi, j'étais vieux. » « Tu peux me prouver. » « Ah bon. » « Mais j'y joue. » « Comme Yann Alexander, tu sois bientôt au Gabon ? » « Je n'en sais rien. » « La vie, effectivement, peut ouvrir cette porte-là, mais je ne sais pas. » « Comme Yann Alexander, elle sera le 1er mars à Angers. » « Et venez nombreux les écouter. » « Moi-même, j'y serai. » « Super. » « Dans un coin. » « C'est sûr et certain. » « Bienvenue. » « Bien. » « Alors, tu reviens là pour ton propre bœuf Bourguignon. » « C'est pas la nature de dire sur toi. » « D'accord. » « Donc, Yann Alexander, je te reviens. » « Tes prochaines dates après le 15, ce sera quand et où ? » « Yann, j'ai accepté, parce que c'est toujours un plaisir de le faire, d'être, comment on l'appelle, guest, invité pour d'autres artistes. » « Benloudi. » « Benloudi, qui était déjà là avec toi. » « Il sera donc à l'Atelier du Verbe le 20 avril, de mémoire. » « Et puis, le 18 mai, alors, il y aura d'autres dates à la rentrée, notamment à la Charité sur Loire, avec l'Association des Salons d'Imarose, gérée par Ilmator Tugavellos, comme on embrasse. » « Et puis, le 18 mai, il y a une date aussi importante. » « De toute façon, chaque date est importante. » « Mais là, c'est vraiment dans un lieu atypique, à côté de Massy, vraiment pas très loin de la gare de Massy. » « Massy, Massy, ici à Région, par les villes. » « Exactement. » « Dans les Sommes, je crois. » « Exactement. Et donc, c'est avec l'Association Ville au Village. » « Et donc, c'est un concert qui commencerait probablement vers 17 heures et qui se terminerait quand le soleil se couche. » « Ah, qui se terminerait quand le soleil se couche. » « Donc, c'est à peu près 3-4 heures de concert. » « Nous serons au mois de mai. » « Oui. » « Le soleil se couche un peu plus tard. » « Exactement. » « D'accord. Ne manquez pas cela. » « Vous couchez avec le soleil aussi. » « Je crois. » « Et puis, les gens peuvent réserver effectivement sur Biller et Duc. » « Oui. » « J'ai la chance d'avoir une petite équipe autour de moi mais sur laquelle je peux m'appuyer pour aussi tout cet aspect pratique. » « Mais Jeff, bon enfant d'abord, à qui il faut rendre hommage, qui sera là le 1er mars, avec qui je travaille depuis 2003. » « Il y aura Monique Autier, la secrétaire du label, qui sera là. » « Jérôme Costinien, mon éditeur, qui sera peut-être là le 15 mars, qui travaille avec Jérôme. » « Jérôme, voilà. » « Du mal à l'attraper Jérôme. » « Salut Jérôme. » « Et je pense qu'il y a, voilà, c'est déjà des gens très importants. » « Il y a Marcel Martin qui fait l'accueil, qui est adorable et tout le tout. » « C'est des gens comme ça qui sont très importants. » « On ne peut pas faire les choses tout seul, de toute façon. » « C'est lui un seul prénom. » « Monique. » « Ah, Monique. » « C'était le prénom de la mère aussi. » « Ah, merci. » « Bonjour. » « Voilà. » « Donc, j'espère que vous avez retenu toutes ces dates. » « Première, Angers. » « 1er mars 2024. » « Ce sera à Angers. » « Ce sera à l'entre-deux. » « Vous choisissez. » « À l'entre-deux. » « Et puis le 15 mars, ce sera au Théâtre de la Clarté. » « 74 avenue Général Leclerc. » « Métro Boulogne-Biancourt. » « C'est la ligne 9. » « La ligne qui est vert clair. » « C'est cette ligne-là. » « Oui, c'est du vert clair. » « Ah, j'identifie mal les couleurs. » « Pour moi, c'était du jaune. » « C'est sûr, c'est certain. » « Le seul jaune à Paris, c'est la première ligne. » « Ligne 1. » « Qui part de la Défense jusqu'à 27. » « Oui, c'est la ligne jaune. » « Tu me files les couleurs dans les métros. » « C'est sûr. » « Bravo. » « Le bleu, c'est la ligne 2. » « Bravo. » « Et j'aime bien la graphie du calvaire, c'est la ligne. » « Je te donne les métros. » « Bravo. » « Bien. » « Yann, qu'est-ce que tu veux bien ajouter avant qu'on boucle, ce petit bouillon promotionnel-là ? » « Je n'ai pas encore la sortie de l'album, parce que c'est toujours un peu compliqué, même s'il y a 2-3 chansons qui sortiront dans les 2 semaines. » « Ce texte, il est important pour moi et je pense qu'il parle à pas mal de gens et à l'en face. » « Accouche-le. » « Voilà, il n'y a pas de l'approprier. » « Ça s'appelle « Je reviens de différence. » « Mon pays s'appelle différence, où les parents ne font pas d'enfants pour qu'ils ressemblent, mais les aiment pour ce qu'ils sont, d'un amour infini. » « Libérés des préjugés et de la bêtise, où le respect n'est pas un dû, où le riche respecte le pauvre, où la poésie n'est pas un luxe, où on respecte les animaux et les caresses du vent, les murmures du sable. » « Je reviens d'un pays différent et j'ai tant de passeports à vous délivrer. » « Ne regrette pas d'avoir aimé, d'avoir aimé selon ton cœur, de ne jamais avoir cédé à tous ces prophètes de malheur. » « Aime tes voisins comme mon pays, aime tes enfants comme différence, aime la nature comme passeport, qui t'ont aimé sans te liberté. » « Ne regrette pas d'avoir aimé mon pays, d'avoir aimé selon une licorne, de ne jamais avoir cédé égalité à tous ces prophètes de malheur. » « Différence. » « Ça nous a plongé dans un recueil, mon prof, Charlotte Savorey. » « C'est mon, les yeux fermés et la tête. » « Je te remercie pour ta générosité, car tu m'as envoyé un son qui n'est pas encore sur le marché. » « C'est mon frayeur, formidable également. » « Vous voyez, il est gentil, hein ? » « J'écoute, j'écoute avant que vous m'écoutiez. » « Vous m'enviez, non ? » « Salut d'Albefo, Guignon, vous allez avoir le même privilège que moi. » « Avec quoi on termine, Charlotte ? Quelle chanson ? » « C'est toi qui choisis. » « Ah bon, je chante, hein ? » « Oui, je chante. » « Faites quelque chose pour terminer. » « Vous ne pouvez pas ne pas chanter. » « On fait des petits chevaux ensemble. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Je vais monter dessus. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Si tu cherches bien pour petit matin dans les rues de Paris » « Tu verras passer des années pressées d'aller se mettre au lit. » « Tu pourras cueillir des fleurs de plaisir » « Entre ciel et pavé. » « Et des ombres d'ange que personne ne dérange jamais. » « Le temps se moque dans des joies et des tourments. » « Il mange le cœur des enfants. » « Et recrache au plein du bonheur. » « Le temps du bonheur. » « Les chevaux libres et légers. » « Il envoie passer vers ailleurs. » « Des petits chevaux du bonheur. » « Le monde de la Seine. » « On voit des sirènes de tous les zones. » « Et quelques-unes. » « Les voyageurs pour l'histoire. » « L'air d'accord des cons. » « Comme les pieds d'art. » « Chant d'un petit pierre. » « Les amants de Jadis. » « Qui pourraient renaître en ouvrant les fenêtres ? » « Le temps se moque dans des joies et des tourments. » « Il mange le cœur des enfants. » « Les deux crachent au plein du vent. » « Le temps du lendé. » « Les chevaux libres et légers. » « Il envoie passer vers ailleurs. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Le temps se moque dans des joies et des tourments. » « Il mange le cœur des enfants. » « Les deux crachent au plein du vent. » « Le temps du lendé. » « Les chevaux libres et légers. » « Il envoie passer vers ailleurs. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Elle peut t'embrasser. » « Tu voudrais l'aimer dans le bout de Paris. » « Quelle que soit l'époque. » « Les passions se moquent des piqures du lorti. » « Dès lors que l'on s'aime. » « Chant des cartes et viennent à pieds joints dans la vie. » « Jouer à la marraine pour les trois paradis. » « Le temps se moque dans des joies et des tourments. » « Il mange le cœur des enfants. » « Les deux crachent au plein du vent. » « Le temps du lendé. » « Les chevaux libres et légers. » « Il envoie passer vers ailleurs. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Il envoie passer vers ailleurs. » « Les petits chevaux du bonheur. » « Les téléspectateurs du Bœuf au Guignon. » « Merci de nous avoir suivis. » « Restez connectés sur GMTV+. » « Il vous suffit de demander pour qu'on réquisitionne Yann, qu'on réquisitionne Charlotte. » « Qu'il revienne ici nous chanter les petits chevaux du bonheur. » « Voilà. » « Merci beaucoup à vous Yann. » « Allez, j'étais tchèque. » « Merci à vous Charlotte. » « N'oubliez pas vous à Angers et aux environs à Saumur. » « Le premier, le premier, le premier mars 2024. » « Ce sera à quelle heure ? » « 19h30. » « 19h30. » « Vous vous situerez quelque part là. » « C'est avec ça, les gens n'ont pas compris. » « Et ensuite, le 15 mars, pour ceux qui sont en région parisienne, ce sera au théâtre de la Clarté, 74 avenue. » « Général Leclerc, Paris, Pologne, métro, Yanncourt. » « On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec d'autres invités. » « D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. » « À très bientôt. » « Sous-titrage ST' 501 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 »